Coucou les cancers et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Ce tirage il est valable pour l'ascendant en cancer et la lune aussi en cancer. Allez c'est parti mes amis, donc sans plus tarder, on va voir un peu ce que ça donne pour vous sur cette semaine. Allez on va démarrer avec les énergies, avec le tarot, et puis après on va rentrer dans les détails. Allez mes amis les cancers, c'est parti. Oui, semaine du 18 au 24. Waouh, on a sorti le 10 de coupant. Et on a sorti le 9 de bâton. Bon, pour moi j'ai l'impression ici qu'on peut atteindre un niveau de satisfaction finalement par rapport à la situation sur laquelle on a travaillé beaucoup. Avec le 9 de bâton pour moi il est très clair et évident que vous avez effectué des efforts mes chers amis, les cancers pour que vous puissiez arriver là aujourd'hui, là où vous allez être. Ça peut être par rapport à une situation familiale, ça peut être par rapport à une situation relationnelle, mais de toute façon c'est quelque chose qui touche votre bonheur, votre joie, votre équilibre dans la vie, votre état d'esprit d'une manière générale. Donc c'est comme ça en fait ici, les efforts se payent éventuellement. D'accord, voilà. On peut s'attendre aussi peut-être à une affaire familiale qui peut éventuellement se résoudre grâce à des efforts, peut-être des efforts aussi qui peuvent être mutuels. Mais de toute façon avec le 10 de coupe c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Et n'oublie pas que le 9 en général c'est l'accomplissement. D'accord ? Allez, on va continuer à creuser un petit peu en profondeur, on va voir maintenant domaine par domaine. Allez, mes cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour la semaine du 24 avril. Donc du 18 au 24 avril, excusez-moi, 2022. L'as de coupe, l'amour, l'amour, la bénédiction. Waouh ! Le 6 et le 6. La victoire, l'équilibre, le contentement. Peut-être j'ai l'idée ici de retour de quelque chose. C'est vraiment, le 6 en fait ça me rappelle l'effet de boomerang. C'est que ce qu'on sème nous revient. Et c'est exactement ce que je disais là ici par rapport à la coupe, par rapport à cette énergie. Je pense que c'est une semaine dans laquelle vous allez commencer à voir que finalement vos efforts sont en train de payer. D'accord ? Et tout n'est pas perdu par rapport à n'importe quel domaine. Allez, on va voir le sentimental, relationnel, familial. Alors le côté professionnel vie active, les projets. Le côté matériel financier. Les démarches et les métiges. Et là, on va voir du coup le conseil pour vous et un message supplémentaire. Alors, par rapport à cette semaine, bien entendu. Regardez, dans le Dodec, vous avez le 10 de Ponta qui parle bien de famille, qui parle bien de stabilité, qui parle bien aussi d'une situation peut-être financière. Dans certains cas, on peut parler de situation financière positive. Et dans certains cas, on peut parler d'héritage. Bon, là, vous avez tout d'un coup comme ça deux arcanes majeures. Donc là, c'est fort. Déjà ici, écoutez, j'aime bien voir ces cartes-là comme ça, surtout la force après la lune. Parce que ça me parle bien de quelqu'un qui se retrouve finalement après une période qui n'a pas été au top. La lune, c'est toujours les émotions. C'est toujours, vous voyez, l'incertitude, les doutes, les remises en question, les choses un peu lourdes. Et honnêtement, vous êtes peut-être le troisième, quatrième signe que je vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est un thème, honnêtement, général en fait. Je pense qu'actuellement, sur vraiment une énergie collective, on a beaucoup de personnes qui passent par une période de remise en question, de doute, d'incertitude et de non-clarté. Peut-être sur l'avenir, sur les projets, sur, vous voyez. Et ça se reflète aussi dans les cartes. Et donc là, vous, mes chers amis, les concerts, bon, ça sort ici comme un message sentimental, relationnel, familial, etc. Mais ça peut être aussi privé, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Mais j'aime bien, comme je viens de vous dire, de voir la carte de la force parce que ça me dit qu'éventuellement, vous maîtrisez. Ça me dit qu'éventuellement, vous allez vraiment, voilà, reprendre les choses en main et peut-être reprendre aussi le contrôle sur quelque chose, justement, dans lequel vous avez peut-être l'impression que vous avez perdu déjà le contrôle, d'accord ? Donc peut-être aussi, dans certains cas, ça peut être une guérison, en fait. Dans le sens ici, surtout, vis-à-vis des peurs, vis-à-vis de l'anxiété, du stress. Donc si vous êtes une personne, par exemple, qui a un problème, justement, un peu d'ordre émotionnel, psychologique aussi, donc il y a des psychiques aussi également, je pense que psychique, c'est le mot approprié. Donc là, peut-être on a des peurs, on a de l'anxiété, on a vraiment des émotions comme ça, qui ne sont pas faciles à vivre pour X raisons. Donc il y a l'idée, peut-être, justement, finalement, de pouvoir trouver un équilibre et sortir de cet état de peur, en fait. D'accord ? Parce que là, je vous sens, ou je vous sentais un peu coincé dans vos peurs. Et donc avec la carte de la force, justement, c'est le courage. La force, il ne faut pas oublier, c'est carrément l'opposé de la peur, en fait. D'accord ? Donc il y a l'idée, éventuellement, de se retrouver. Et c'est peut-être ça, finalement, le contentement, la joie que vous allez pouvoir avoir, parce que vous allez comprendre que vous avez vaincu, ou il est question peut-être de vaincre, pour certaines personnes, des démons. Donc les démons à l'intérieur, bien sûr. Voilà. Allez, on continue pour le professionnel. Bon, pour le professionnel, j'ai des offres, j'ai de la stabilité. Alors peut-être ici des offres aussi pour les personnes qui sont à la recherche. Ça peut être une offre, justement, pour une augmentation de salaire, pour une proposition, pour un poste un petit peu plus intéressant, peut-être. Donc il y a l'idée, pourquoi pas, d'augmenter, d'évoluer, d'augmenter de grade, d'augmenter d'échelon, de passer à un autre niveau supérieur. Et aussi, on peut parler, peut-être, dans certains cas, de mutation. Je vois aussi, peut-être, certaines personnes, vous allez considérer des offres dans lesquelles il va falloir éventuellement déménager, peut-être. Alors après, ça peut être aussi des projets par rapport au foyer, d'accord ? Donc on peut parler d'offres par rapport à un foyer, comme par exemple, si on a envie de construire, on a envie de, peut-être, de refaire la déco, on a envie de s'investir dans l'immobilier, on a envie de travailler dans l'immobilier, pourquoi pas, d'accord ? Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Alors, pour le financier, il y a des choses à clarifier ici, d'accord ? Donc, peut-être, justement, il y a quelqu'un qui quitte un partenariat, il y a quelqu'un qui quitte un contrat, peut-être que vous, mes amis, les cancers, vous allez quitter un contrat, vous allez peut-être terminer un partenariat, un accord. Et donc là, il y a des démarches à clarifier, il y a des démarches à faire, justement, par rapport à cette terminaison. Peut-être, on peut parler de séparation, séparation, excusez-moi, rupture conventionnelle, dans certains cas, et du coup, il y a des choses, il y a peut-être, voilà, des face-à-face à faire, il y a des rendez-vous à gérer, il y a des coups de fil à passer, des e-mails à envoyer, des choses aussi à signer, dans certains cas, ça peut être ça. Mais aussi, ça peut être par rapport à un divorce, pourquoi pas aussi, d'accord ? Donc, l'idée vraiment de quitter quelque chose, donc ça peut être ici, tout simplement, une symbolique par rapport à un divorce. Par rapport à certaines cancers, ces cartes-là peuvent me parler d'un voyage, alors peut-être un voyage aussi que vous allez devoir faire, ou peut-être un déplacement que vous allez devoir faire d'une manière rapide, c'est que, c'est peut-être imprévu, c'est possible, d'accord ? Mais ça peut être justement que, voilà, on doit se déplacer pour une journée ou deux, et il faut s'arranger, il faut tout préparer, il faut vraiment envoyer, ça peut être ça, ça peut être pour le travail, tout simplement, vraiment privé. Alors, le message pour vous, donc là, je pense qu'encore une fois, vous avez encore une carte qui parle d'accomplissement, qui parle de réussite, qui parle d'évolution positive. Je pense ici que c'est vous, vous êtes représenté par la reine de bâton, et c'est une reine extrêmement positive dans ce sens, parce que ça me parle bien de confiance en soi, d'accord ? par rapport à ses remises en question, par rapport à ses doutes, justement, on retrouve la confiance. C'est une reine qui est très charismatique, c'est une reine entrepreneuse, donc reine ou roi, peu importe. Donc, on parle bien de l'énergie ici, d'accord ? Donc, de toute façon, je vous vois vraiment reprendre du poil de la bête, mes chers amis, les concerts, à partir de cette semaine. Et d'ailleurs, je vois une réussite pour vous, et peut-être que vous, petit à petit, justement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que maintenant vous venez d'accomplir dans votre vie. Et peut-être, pourquoi pas, c'est le moment de célébrer, d'accord ? Alors après, si je pourrais vous donner un conseil, avec les cartes que j'ai ici, il y a un besoin de s'ouvrir aux autres. Avec, justement, avec le monde, on peut parler d'international. Donc, on peut parler des réseaux, on peut parler de communication, on peut parler des groupes, de personnes, etc. Peut-être aussi pour certains concerts, on vous invite un petit peu à partir à la découverte de quelque chose, comme par exemple le fait de partir en aventure, donc peut-être des plans aussi de voyage, d'accord ? Donc, il y a l'idée vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aussi à tout ce que, pour le moment, vous ne connaissez pas. Allez, je continue avec l'élite oracle. La première carte pour vous, on a l'hiver. Alors, l'hiver, ça peut parler de la saison, justement, de l'hiver, mais comme ça peut parler, donc justement, c'est comme ça que je sens la carte, ça me parle bien d'une situation dans laquelle les choses ont été figées. C'est que vraiment, il y a un contexte de situation qui n'évoluait pas. Et surtout avec l'isolement, justement, c'est qu'il y a quelque chose qui est freiné là. On va voir la continuité. Alors, peut-être que, oui, alors peut-être ici, certains concerts, ça me parle bien de l'aspect, alors c'est symbolique, bien entendu, de l'hibernation. en fait, j'ai l'impression qu'on était isolé, vous étiez justement isolé, vous n'avez pas eu la chance, vraiment, ou l'opportunité, même si vous voulez, mais vous n'avez pas eu trop la chance et l'opportunité de sortir, de rencontrer du monde, de sortir un peu de cette zone de confort, et de, vous voyez, et je pense que c'est peut-être, justement, c'est le moment, c'est le moment pour déjà reprendre contact, sortir, faire des invitations, vous voyez, ici, c'est tout à fait évident, parce que déjà, ce sont les énergies du printemps, on s'approche aussi, petit à petit, vraiment, de l'énergie de l'été, et donc, en général, on sort de cette période, voilà, d'hibernation, de renfermement, de ce genre de choses. Qu'est-ce que je disais ? Alors, qu'est-ce que je disais ? Ben, regardez, déjà, dans le dos, on a le bonheur. Regardez comment l'oracle, il parle. Alors, la communication, la rencontre, et j'ai l'homme. Ben, exactement ce que je disais, en fait. Apparemment, on va sortir un peu de sa zone, comme ça, en fait, de son, de sa tour d'ivoire, voilà, c'est ça peut-être le mot, d'accord ? Et donc là, on va commencer justement à rencontrer du monde, voilà, à profiter du bon moment, à sortir, à reprendre contact avec des gens, peut-être qu'on n'a pas vu depuis un moment, donc ça va commencer à bouger un peu, voilà, dans votre vie sociale, dans votre vie relationnelle. mes chers amis, les cancers. Allez, on va maintenant voir les réponses, si jamais vous avez une question, voilà, pensez bien à votre question, sinon, ça peut être un conseil, un petit mot, quelque chose à méditer. Allez, mes cancers pour la semaine du 18 au 24. Alors, la première carte, on vous dit, attendez, donc là, ne pas précipiter les choses, et le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit, dans un avenir rapproché, voilà. Voilà pour vous, mes cancers, je vous embrasse très 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 fort, passez bien une belle semaine, et je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501